Bonjour et bienvenue dans Aiguillages. La simulation ferroviaire c'est un loisir qui se développe de plus en plus. Des clubs, des associations, des musées mais aussi des particuliers ont installé chez eux des simulateurs. On va d'ailleurs aller rendre visite à l'un d'entre eux, Carlo, qui a reconstitué chez lui la cabine pratiquement complète et entièrement fonctionnelle d'une célèbre locomotive de la SNCF. Récupérer le pupitre d'une locomotive ayant circulé à la SNCF, ce n'est évidemment pas quelque chose qui se fait aussi simplement que ça. Carlo a mis 4 ans à y parvenir, dont un passé la tête dans le capot de l'engin pour le recabler entièrement. Mais quel plaisir aujourd'hui pour lui de pouvoir tourner quand il le veut la clé de contact de sa machine et de partir pour un voyage virtuel sur les rails. Ce reportage a été réalisé pour le compte d'Aiguillages par Victor Achilli de la chaîne Vicprod, que je remercie pour cette nouvelle collaboration. C'est donc Victor qui a été à la rencontre de Carlo en Alsace. Autant dire que Carlo est un passionné de chemin de fer, il est d'ailleurs bénévole à la cité du train de Mulhouse, et c'est là que son projet de créer chez lui un simulateur de conduite basé sur le pupitre d'une vraie locomotive a vu le jour. Au départ j'ai voulu construire un simulateur parce que j'ai découvert ce que ça existait par d'autres réalisations, notamment à la cité du train, où il y avait à l'époque un simulateur, et je me suis dit pourquoi est-ce que je pourrais pas faire la même chose. Donc j'ai commencé à m'enseigner, et le projet est parti de là. J'ai d'abord débuté avec un premier pupitre en bois, parce que je manquais de pièces, je suis parti de rien, j'avais juste à un moment pu récupérer un cerclot. Et c'est ce premier pupitre qui m'a mis à peu près trois ans à être construit. Et comme ça marchait bien, j'ai commencé à faire un peu des vidéos, à peu en parler, et on m'a proposé l'année dernière de récupérer ce pupitre de CC72000, que j'ai ensuite également recâblé entièrement pour le transformer de nouveau en simulateur. Voilà donc c'est le deuxième, on va dire, simulateur de deuxième génération de mes ateliers de fabrication. Et donc il reproduit presque l'intégralité des commandes d'une cabine de CC72000. Il y en a encore quelques-unes qui sont pas tout à fait fonctionnelles, mais ça ne saurait tarder. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, la CC72000 c'est ces machines bleues assez reconnaissables avec le nez cassé à l'avant et qui ont après arboré plusieurs livrées, mais ça c'est donc la décoration d'origine en bleu diesel. Donc pour ce simulateur, j'ai choisi de remonter la locomotive une CC72000 pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est des machines que j'ai un peu connues sur la ligne Paris Mulhouse, que j'ai pratiqué beaucoup puisqu'étant basée en Alsace. Et ce sont des machines très puissantes et qui ont une particularité assez intéressante au niveau de la conduite, c'est qu'elles se conduisent vraiment comme des machines électriques, bien que ce soit des machines diesel. Vous n'avez aucun contour sur le pupitre, on n'a que des voltmètres et des ampères. On ne connaît pas du tout l'état du moteur à part par une petite lampe qui va nous indiquer quand le moteur commence à être en souffrance et qu'il faut un petit peu se calmer sur la traction. Mais à part ça, vraiment, c'est une machine qui a une conduite très particulière et je voulais reproduire ça du coup, c'est un peu le défi. Quand Carlo parle de reproduire la conduite de la machine, il voulait vraiment dire tout dans ses moindres détails. Et il n'y a que très peu de fonctions qui ont été laissées de côté et ce n'est sans doute d'ailleurs pas définitif. Le pupitre, comme je disais, est fonctionnel sur la plupart des commandes. Il y a donc deux parties principales en fait, c'est la commande du jeu et le retour d'informations. Donc, il se trouve que j'utilise pour l'affichage OpenRai. C'est un logiciel, un jeu de simulation comme on peut l'appeler, grand public. Tout le monde peut l'installer chez lui et jouer en fait au clavier à OpenRai. Mais là, l'astuce, on va dire, la chose en plus, c'est de pouvoir le piloter depuis un vrai pupitre. Et donc, les deux choses qui sont à réaliser, c'est d'une part le commander. Donc, tous les boutons qui sont là vont envoyer des informations au jeu. Et d'un autre côté, le jeu va renvoyer également des informations au pupitre, que ce soit la vitesse, les pressions de freins, les intensités au moteur, etc., qu'il calcule en fait en temps réel, en même temps qu'il calcule l'image à afficher, il les renvoie au pupitre. Et ensuite, le pupitre les réaffiche sur les différents afficheurs. Donc, c'est un peu les deux fonctionnalités à assurer. Et ensuite, au niveau de ce qui fonctionne, on va dire que toute la partie traction, freinage, ça fonctionne. Le KVB, il y a encore des petits réglages à faire, mais c'est surtout OpenRay qui ne le gère pas complètement. Les lignes ne sont pas forcément équipées correctement, mais ça ne saurait tarder. La radio est fonctionnelle. Enfin, on peut la mettre en service. Bientôt, on pourra parler aussi à d'autres conducteurs en jouant en multijoueur. Ça, c'est les possibilités qu'offre OpenRay. Je l'ai déjà fait et j'espère pouvoir le refaire. Et dans ce qui ne marche pas encore, l'essai veille automatique. La veille automatique vient dans sa globalité qui viendra très très prochainement, je pense. Et je crois que c'est à peu près tout. Bien sûr, les vitres chauffantes, le chauffage de la cabine, c'est pas trop... J'ai pas encore trop d'idées pour le faire, mais peut-être qu'un jour je trouverai une solution. Il n'y a pas les essuie-glaces non plus, mais... Des détails qui viendront peut-être se rajouter dans le futur, car Carlo a déjà apporté pas mal de modifications à sa cabine, notamment pour arriver à améliorer l'impression d'immersion totale. Alors, au départ, pareil, le pupitre en bois que j'avais réalisé, j'avais un tout petit écran, maintenant il est là derrière, il me sert d'affichage un peu technique, j'avais un tout petit écran et bon, l'immersion est moyenne. Donc la première chose que j'avais fait, j'avais reproduit une petite partie de la cabine en carton, jusqu'à peu près ici, et c'était déjà mieux avec le petit écran. Et là, ce que j'ai décidé de faire pour vraiment avoir une immersion totale, c'est d'installer un écran de projection avec un vidéoprojecteur et de reproduire vraiment une demi-cabine en carton. Le carton étant quand même quelque chose d'assez facile à travailler, moi je suis pas spécialement, comment dire, doué en menuiserie ou en plâtrerie, donc j'ai préféré faire ça avec des choses assez simples. Le fait est que cela marche plutôt bien, car l'os est bien sûr davantage penché sur le fonctionnement technique de sa cabine, qui fait très largement appel à l'informatique. Le pupitre repose essentiellement sur la technologie Arduino. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément les cartes Arduino, c'est des petites cartes comme celle-ci là, donc c'est donc des petites cartes qui ont des entrées et des sorties électriques, et on peut brancher dessus toutes sortes de composants, que ce soit des interrupteurs, des voyants, des lumières, des petits moteurs, etc. Et ensuite on écrit un programme avec l'ordinateur, on l'injecte dedans, et ça fait ce qu'on lui demande de faire. Voilà, c'est un petit peu sale idée. Et donc le pupitre repas là-dessus, il y a une carte principale qui gère toutes les commandes, une deuxième carte pour tous les affichages, et ensuite à la part, une autre juste pour le KVB, une autre juste pour la radio, puisque ce sont vraiment des systèmes quasiment indépendants. Et tout ça communique ensuite avec l'ordinateur, d'une part pour commander le jeu via une émulation de clavier, c'est-à-dire que la carte se comporte comme si c'était un clavier d'ordinateur, elle envoie des touches pour passer l'écran, voilà. Et le Open Rail le comprend comme ça. Et le retour d'informations, ça se fait via un programme Python qui récupère les informations du jeu et qui les envoie à la carte via la liaison série, donc c'est via le câble USB tout simplement. Il envoie la vitesse, la pression, la carte les récupère et les affiche, ensuite commande les petits moteurs. Dans les manomètres, on a des servomoteurs, donc c'est des petits moteurs électriques commandés en position, qui permettent d'afficher ce qu'on souhaite. Donc ils ne sont plus du tout commandés pneumatiquement. Les afficheurs là, les voltmètres en permettent, ce sont des... tout simplement, ils sont commandés comme des vrais, mais en ayant modifié la résistance interne pour qu'avec du 12 volts, ils m'en affichent 1500. Et le stack row, ça c'est la petite fierté du pupitre. Il n'a pas été modifié, il est commandé avec un onduleur fait maison, qui permet de reproduire, de le commander avec un courant triphasé alternatif, puisque c'est une génératrice synchrone pour les connaisseurs, qui commande en fait le stack row, et qui dans la réalité est commandé par une génératrice synchrone fixée sur les roues. Et là on a un moteur synchrone, pardon j'ai un peu inversé, la génératrice synchrone fournit une alimentation dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse. Et tout cela, car l'eau l'a conçu pratiquement tout seul. Au départ, je me suis un petit peu fait aider pour la menuiserie, donc sur le premier pupitre en bois que j'avais fait, plutôt donc c'est plutôt dans la famille, j'ai pu me faire aider. Pour la programmation, disons que j'ai découvert ce que ça existe au lycée en en faisant un petit peu, mais c'est vraiment beaucoup d'apprentissage, pas avec internet et assez en autodidacte. Et après, là où je me suis aussi beaucoup fait aider, c'est par des personnes qui connaissent bien le fonctionnement réel de la machine, des conducteurs de train qui ont un peu pu m'expliquer, bah tiens cette lampe en fait, elle ne s'allume pas à ce moment-là, les détails de comment fonctionne vraiment la locomotive, que moi je ne maîtrise pas, puisque je ne suis pas conducteur du tout. Et donc c'est un peu comme ça. Mais disons que le projet c'est plutôt un projet vraiment personnel, ce que j'ai travaillé assez de manière autonome, en me faisant aider ponctuellement quand j'en avais besoin sur des détails. Carlo aime beaucoup prendre le manche de sa machine virtuelle, mais il aime tout autant mettre les mains dans le cambouis. Aussi, il pense lui apporter encore quelques améliorations, et sans doute se lancer très prochainement dans la création d'une seconde cabine. Car il a vraiment pris goût à ce petit jeu, qui mène très vite à toucher un peu à tout pour parvenir à ses fins. C'est ça qui est intéressant avec le ferroviaire, on peut faire de tout. Il y a aussi toute la partie électronique, câblage, informatique. Moi j'aime beaucoup transmettre ça aux gens et l'utiliser comme moyen de donner envie aux gens de faire de l'électronique, je trouve ça intéressant. J'aime autant conduire sur le simu qu'aller l'ouvrir et changer un peu de câblage, ajouter des choses. C'est vraiment, je trouve que c'est un tout. J'aimerais bien encore un peu peaufiner ce pupitre, parce qu'il y a encore des petites choses à faire, ça bien évidemment. Ensuite, dans les projets à venir, moi j'aimerais bien faire un simulateur de machine électrique, parce que ça fait des années que je travaille sur des diesels et pourquoi pas faire un ajout, un pupitre électrique, parce que ça se conduit quand même d'une façon différente. C'est beaucoup plus nerveux à l'accélération, il y a, voilà, pourquoi pas même de TGV, enfin bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, passer sur une autre machine, et ça va peut-être se faire. Il y a des projets qui émergent, mais pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement, on va dire. Voilà, après, aussi un projet, enfin, c'est plus sur le long terme et une volonté, c'est de partager en fait à ce simulateur plus largement, c'est-à-dire de l'emmener sur des expositions, de permettre à des gens de l'essayer. Et parce que moi, je le vois vraiment comme un outil pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est que la conduite d'un train, qu'est-ce que c'est que le monde des chemins de fer est vraiment l'essence mise en jeu. Par exemple, je peux se rendre compte que quand on conduit, on ne peut pas s'arrêter en quelques mètres, que c'est assez difficile, enfin, qu'un train, c'est lourd et qu'il faut beaucoup de force pour le tirer. Mais par contre, quand même, ça roule très bien. Quand on coupe la traction, on peut faire plusieurs kilomètres. Enfin, c'est des petites choses, ça impressionne toujours quand on l'explique en expo. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et aussi, tout autour, il y a une partie documentation et archivage sur le métier de conducteur et sur le fonctionnement du système ferré en général. En fait, j'essaye de collecter le plus possible de documentation à ce sujet, que ce soit des anciens manuels de conduite, que ce soit des anciennes notices sur comment fonctionnaient les trains. Pas forcément de nos jours, on va dire, mais plutôt à l'époque où ces machines ont été construites. Ce n'étaient pas forcément les mêmes règles d'exploitation, etc. Et je trouve ça assez intéressant de connaître l'évolution, notamment aussi de la formation des conducteurs. J'ai beaucoup de documents de formation que j'essaye de lire et de m'approprier pour les intégrer après dans le fonctionnement du simulateur et montrer ça aux gens aussi qui ont l'occasion de l'essayer. Alors, pour ceux qui voient ça et qui se disent qu'ils aimeraient bien avoir la même chose chez eux, moi, déjà, j'aimerais vous dire que c'est un projet faisable parce que la preuve, c'est que quand j'ai commencé, avant d'avoir un pupitre, j'ai fait ça en bois et ça marchait. Et pendant plusieurs années, j'ai été très content de pouvoir conduire mon simulateur fait maison. Et je pense que le plus difficile au départ, c'est de démarrer, d'oser. Après, bien sûr, je ne dis pas que c'est facile. La programmation Arduino, ça s'apprend. Mais pareil, j'ai aussi commencé sans en avoir jamais fait. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Et il y a une communauté très faible des simulateurs en France. Dans le ferroviaire, il y a beaucoup de simulateurs de vol. Mais les simulateurs ferroviaires, ce n'est pas très développé. Mais il y a une communauté quand même. Donc, peut-être sur les forums, sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver un peu des conseils. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Si vous avez envie, essayez. Par contre, ne vous lancez pas dans des choses trop compliquées dès le départ. Essayez de commencer par un manipulateur d'action assez simple. Un manipulateur de freins parce que si vous essayez de faire un KVB, alors que vous n'avez jamais programmé de votre vie, ça va être compliqué. Et vous risquez de vous décourager. Donc, essayez d'aller petit à petit. Mais en faisant comme ça, je pense que vous pourrez arriver à faire des choses très sympas. J'espère que ce reportage vous aura intéressé. C'est certainement le cas si vous êtes encore là. Alors, je vous signale que si vous êtes en première classe ou membre de cette chaîne, j'ai publié à votre intention un bonus dans lequel Carlo vous révèle l'envers du décor de son pupitre. Bon, sinon pour ce qui est d'installer une cabine de CC 72000 dans mon salon, moi je ne suis pas contre. Je vous laisse en toucher deux mois ma femme pour tâter le terrain. Allez, je compte sur vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les rails. C'est parti. C'est parti. Merci.